Hello ! Salut ! On espère que vous allez bien. Alors, on est à quelques jours de la fête des mères, donc on a pensé à vous proposer un joli petit plat, mais surtout un très bon plat, que vous pourriez peut-être préparer pour vos mamans, ou même, pourquoi pas, pour vos femmes, histoire de les laisser se reposer un peu, mais surtout de célébrer cette fête en beauté avec elles. N'est-ce pas, Miss Loppy ? Exactement. Alors, de quel plat je parle ? Aujourd'hui, on va réaliser la soupe du pêcheur. Pour notre recette du jour, il nous faut des crabes, du poisson, des écrevisses, de l'escargot, de l'huile de palme rouge, un peu de poudre d'acqui, des oignons, de la tomate, des aubergines, c'est facultatif, le piment également, c'est facultatif, et bien sûr, nos bouillons d'assaisonnement, et de l'eau. Le plat Kali va nous servir à retirer toute la barbe d'escargot, sans altérer ni la texture, ni le goût de l'escargot. On va mettre les oignons, ensuite la tomate. Donc, dans le jus des légumes qu'on a fait cuire, on met les escargots ? Oui. D'accord. Parce que ça, c'est une partie importante de la soupe du pêcheur. Mais c'est joli ! Et ça sent super bon. On va attendre 15 petites minutes à feu doux. Nous voici à la fin de la préparation de notre soupe du pêcheur, et comme vous pouvez le constater, il y a un arc-en-ciel de couleurs qui se mélange avec des fruits de mer, des... Oh, mon cher, je parle trop. Bon appétit à nous, en tout cas. Comme d'habitude, c'est excellent. Miss Lopi, merci de nous avoir partagé cette succulente recette de la soupe du pêcheur. On vous dit en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez envie de refaire cette recette pour vos mamans, rendez-vous sur le site qui se situe au bas de votre écran. et on vous dit à très très bientôt et surtout, une très belle fête des mères. Allez, bye bye !